Bah tant pis, attends. Lilo, vous êtes là encore ? Hop, voilà, j'ai rallumé mon micro. Ouais, ils doivent me trouver bizarre, mais sauf que j'ai dit que j'avais un truc à faire. Du coup, je suis montée dans la voiture, mais... Je vais pas leur répondre tout de suite, du coup. Salut Domduck, comment ça va ? T'as vu mon petit bonnet, Domduck ? Tu l'as vu hier, toi, le bonnet. Enfin, avant-hier, parce que je crois que j'ai pas streamé hier soir. J'essaye de manger du pain parce que j'ai une arête quand c'est dans la gorge. C'est pour ça que je réponds pas en jeu, parce que j'essaye de... Je mange que la mie du pain. Je veux que... Arrête, elle s'enlève. Bonne soirée, messieurs, et encore merci. Salut, ça va Lilo ? Ouais, bonne soirée, n'hésitez pas, si jamais vous allez loin. Ouais, t'inquiète, Lilo. Bonne soirée. Ah bah mince, il a trop bu, petit bonnet gris. Oui, oui, oui. Faites attention à lui. Ah bah voilà. Ah bah bravo. Ça va éclater le cerveau. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée, bisous, bisous. Merci pour le sub, DJ qui a un sub d'homme doc. Merci beaucoup. Oui, mon petit bonnet. La madame qui a gagné les boucles d'oreilles, son profil, il a été supprimé. Oh mon dieu. Si tu les veux, je te les donne. Ah ouais, carrément. J'ai gagné ma soirée, moi. Là. Hop. Alors, attends. Faut faire attention, le limoncello, c'est vachement fort. Eh, j'ai confondu avec le jus d'ananas. Ah bah... C'est bien, j'avais soif. Ah ouais, mais... Ah, ma vie, t'es bien bourré, là. Oh bah j'en... Merde, ils sont où ? Ah non, t'as bu les boucles. Ah, j'étais peut-être dans le limoncello. Ah bah, c'est ça. Voilà, pourquoi t'es dans un état pareil, ça explique pas mal de choses. Non, mais... Je dois les avoir dans une voiture quelque part, mais... Je te les donnerai à l'occasion. Bah merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Bah écoutez, je suis vraiment ravie de vous avoir rencontré, vous êtes vraiment des gens bien. Ça fait plaisir. Eh, vous devez bien. Allez, à l'approcher. Soyez prudents et... Prenez pas le volant comme ça, surtout. Oh non, bah non, euh... Je peux pas prendre grand-chose, là. Mais peut-être à tout à l'heure, du coup. On se recroîtra peut-être ce soir. Je vais prendre, ça va me faire du bien, je crois. Ouais bah, dormez un petit peu et buvez beaucoup d'eau, surtout. Sinon, vous allez avoir la germe, là, demain matin. Ouais, ça marche. Merci du conseil. Allez, salut ! Salut ! Oh, Tito, t'es où ? Il est où, notre ami l'aspirateur, là ? Elle roule pas ou quoi, ta caisson ? C'est quoi, de cette poubelle ? C'est bien, leur QG, là. C'est pas mal, hein. Alors là-bas, il y a une voiture orange. Est-ce que c'est une voiture volée ? Je ne sais pas. Il n'y a personne dedans. On va aller regarder si elle est ouverte, on va fouiller dans le coffre. Oh voilà, c'est parce que j'ai une mauvaise intention. Elle a quelqu'un, cette voiture ? Ah non, bien sûr. Tout va bien, elle est fermée. Elle ne risque pas de se la faire voler. Des gens bien m'ébourrés, c'est ça ? Des gens bien m'ébourrés, c'est ça ? Des gens bien m'ébourrés, c'est ça ? Ah ouais, j'ai d'accord. Joyeux Noël, Yaya Gaming ! Apparemment, ils ont pas réussi à leur faire récupérer mes sous On va aller voir ce qu'il se passe là-bas Je vais mettre Je vais mettre ça Mais que quand j'arrive vers le coin là-bas Et si jamais la police elle m'arrête avec un masque Bah je leur dirais que je me suis fait agresser dans ce quartier il y a pas longtemps Que je passais juste voir si ma voiture elle pouvait être dans le coin Mais que j'avais certainement pas envie qu'on me reconnaisse Et que du coup je me suis masqué C'est un peu la vérité Pour ça on va essayer de voir comment ça se passe Les portes sont fermées, j'aurai un masque, je risque rien Nous on verra Allo ? Allo ? Mademoiselle Lila Oui ? On a récupéré votre argent Ah oui ! Pour venir à Mirror Park Oh avec plaisir Bah justement j'arrive Et bah on est sur le parking On vous attend A tout de suite A tout de suite Ohlala On va presser de savoir comment ça s'est passé J'aurais tellement aimé être avec eux Mais dans le RP de mon perso En vrai j'aurais dû exiger d'y aller avec eux Mais bon à la place j'ai eu une voiture J'aurais dû se vendre à aller avec eux Parce que j'aurais bien voulu voir les violets se prendre une raclée Mais mon perso il est pas encore assez implanté en ville pour faire des trucs comme ça C'est comme si moi demain je partais faire une expédition punitive Alors que je connais personne Salut Limpide TV Comment ça va ? Bienvenue chez nous Proto-thon Coucou Proto-thon Quoi ça se dit pas Limpide TV ? Bah ça va ça se fait des connaissances dans le chat Vous forniquez ensemble Je vois ça Je vais aller poser les seaux aussi Mademoiselle Lila Comment ça va ? Très bien et vous ? Bah très bien j'ai rencontré une association très gentille Qui m'ont offert une voiture quand ils ont appris ce qui m'était arrivé C'est une association qui aide les gens Ils leur prêtent des véhicules Ils leur offrent des véhicules Ils les aident à trouver du travail Et quand ils ont su ce qui s'était passé Et dans quelles conditions j'ai perdu ma voiture Et bah ils m'en ont offert une La même avec les vides teintées Pareil et tout Je suis ravie C'est magnifique Et du coup alors vous avez réussi à Bien évidemment Je peux savoir comment ça s'est passé Ou c'est personnel ? Non vous saurez pas Est-ce qu'ils ont pleuré un petit peu ? Est-ce qu'ils ont appelé leur maman ? C'est ça que je veux savoir Tenez Oh merci Ah ça fait super plaisir Je vais me dépêcher de les mettre sur mon compte parce que Vas-y Franchement je vous remercie parce que C'est énormément d'argent Et du coup même si je réussis à récupérer une voiture Je ne savais pas juste ce qu'ils ont fait Et du coup Est-ce que vous les avez fait pleurer un peu ? Alors ils disent qu'on a des méthodes qui J'espère que vous Ils ont appelé leurs parents Est-ce qu'ils ont supplié ? Parle pas trop en général Dans tous les cas ça me fait plaisir qu'ils aient un peu souffert C'est Qu'est-ce que je voulais dire ? Jamais vous avez le moindre problème Bonne nuit Olympique TV Bonne soirée Bah écoutez Merci beaucoup C'est vraiment sympa ce que vous avez fait Je ne m'attendais pas à pouvoir retrouver mon argent et la voiture Je peux rien vous dire que c'était une expérience traumatisante Mais ça m'a permis de voir qu'on pouvait compter Qu'on pouvait compter sur des gens Qu'il y a des gens qui ne nous laissent pas tomber Quand il y a des crasses comme ça qui arrivent Et ça Ça me touche beaucoup C'est un petit miracle de Noël Il n'y a pas de soucis Considérez-moi comme le Père Noël Merci pour le follow la petite TV Et vive les Italiens Mademoiselle je vous souhaite une bonne soirée Bonne soirée Père Noël Bonne soirée Bonne soirée Merci encore pour ce que vous avez fait S'il y a un problème Appelez-moi Pas de soucis Et vous aussi Même si je ne pourrais pas beaucoup vous aider On ne sait jamais Peut-être une voiture à laver Ah bah voilà Si vous avez besoin d'un carouage gratos Appelez-moi Pas de soucis J'aime la violence humaine Bah Lila elle s'est fait martyriser quand même Donc c'est normal qu'elle ait envie de les voir souffrir Un truc comme ça Ça t'arrive dans la vie vie Je pense que le mec T'as juste envie de le voir pleurer Un jour je me suis fait voler mon téléphone Le mec j'avais envie que sa tête Elle se fasse écrabouiller dans un étau C'est tout ce que je lui souhaitais Après je suis peut-être un petit peu extrême Parce que c'était juste un téléphone Mais bon Yaya Gaming Je ne sais pas ce que tu cherches exactement Mais t'inquiète On est sur un live tranquille Tous entre nous Alors est-ce qu'il a répondu le mec de l'enquête là Il n'a pas répondu Alors ce que je propose On a plusieurs enquêtes en cours avec Lila Il y a une enquête On devrait faire assurer notre caisse aussi Ouais ouais Quoi que vous me disiez Je n'ouvre pas mes messages privés en live Genre déjà quand j'ai des urgences Sur mon téléphone par exemple Comme la dernière fois Que j'étais obligée de taper au téléphone Parce que c'était vraiment une urgence Que c'était vraiment important Ça m'embête de répondre Pendant que je suis en live Et quand je suis obligée de le faire Déjà ça m'embête Alors du coup Vous doutez bien que je n'ouvre pas vos messages Pendant que je suis en live Et que j'essaye J'essaye de vous répondre à tous Mais sachez qu'il y a un délai De deux jours à une semaine environ Pour que je vous réponde Et que si c'est des messages Pour dire juste Salut ça va Bah je n'y répondrai pas Parce que c'est les messages Les messages genre Salut ça va J'y réponds J'y réponds Sur le discord Dans le discord général Je ne vais pas m'amuser A répondre à chaque personne Genre Imaginez là Vous êtes 4634 Je ne vais pas répondre Aux 4634 Personnes qui me demandent en privé Si ça va Salut ça va Ça ne me dérange pas De parler avec vous Ça me fait plaisir De parler avec vous Même si c'est pour dire Juste salut ça va Mais dans le général C'est en public Ça passe du coup Mais ouais ça En public ça passe Mais juste en privé Vous pouvez toujours M'envoyer des messages Vous êtes salut ça va Mais vous attendez pas A ce que je vous réponde Parce que je Je ne peux pas m'amuser A répondre à chaque personne De même Je ne vous réponds Que si vous avez Des vraies questions Si c'est juste pour savoir Ma config Ou la marque de mon micro Je ne vous répondrai pas Parce que Parce que ma config Elle est en dessous De mon truc twitch La marque de mon micro Je l'ai déjà dit 10 millions de fois C'est un road Mais voilà Si vous avez des vraies questions Des vrais problèmes Ou besoin d'un vrai coup de main Je suis prête à vous répondre Et je vous lis Je lis tout Je prends même les vrais trucs Je mets parfois une semaine A répondre Même si c'est des trucs importants Mais si au delà D'une semaine ou deux Je n'ai toujours pas répondu Sachez que c'est parce que Ça ne valait pas le coup De répondre Et de même Yaya Gaming T'es pas là non plus Pour faire ta pub Enfin dire 10 fois Que t'as une chaîne YouTube Ça commence à faire un peu louche Ça manque un peu de respect Quand tu viens Sur la chaîne de quelqu'un d'autre Pour dire Eh oh j'ai une chaîne Eh oh j'ai une chaîne Venez voir ma chaîne Tu vois ce que je veux dire Bah comme je suis nouveau Je ne connais pas trop Le principe de ce ring Toujours de détective T'as plusieurs enquêtes en cours Oui c'est ça en fait Mon perso Lila Elle est détective Et en ce moment Il y a eu une scène géniale Avec un mec ultra blindé Qui Qui avait Il est PDG Il avait l'air d'avoir besoin D'un service Et il a même pas voulu Me demander tout de suite Il a voulu me rencontrer D'abord une fois Pour savoir Si j'étais quelqu'un de sérieux Et là il va me revoir ce soir Peut-être pour me dire Enfin ce qu'il veut nous faire faire Comme enquête Après comme autre enquête On a un cochon Qui a disparu Ou un mouton Qui a disparu Un mouton c'est ça Ou une biquette Je ne sais plus En tout cas Et sinon aussi On a un mec Qui s'est fait humilier En public Dans un bar Qui cherche des infos Sur le mec Qui l'a humilié Pour aller lui faire payer ça En fait Donc on va se renseigner Doucement sur tout ça Le cochon Le cochon Qui a disparu Me semble la faire La plus urgente Effectivement On fait aussi Une chasse au Yedchi Mon perso Il fait en fait Mon perso Elle est aussi Enquêtrise paranormal Et en fait Des fois Des fois elle raconte Des histoires De maisons hantées Des trucs comme ça Donc on fait un peu tout ça Il y a beaucoup de paranormal Sur mon live Et ouais ZDKR Le retour de l'Astérope En fait Et ben C'est une association Qui me l'a offerte Ils aident les gens Qui viennent d'arriver Les gens qui ont des problèmes Les gens qui ont pas de sous Et ils m'ont offert Quand ils ont su Que j'en ai besoin Pour travailler Ce que je trouve hyper génial Et je vais peut-être Rejoindre leur truc Leur association Parce que c'est une association Qui aide les gens Et je pense qu'effectivement Ça peut être sympa Ça peut nous donner Des petites missions à faire On va jamais s'ennuyer Si on est dans cet asso Je pense les rejoindre Mais avant de les rejoindre Je veux essayer Je vais essayer Pendant quelques jours D'être avec eux Pour voir ce que ça donne Donc là Avant de savoir Ce qu'on fait Je suis en train De chercher Les noms des enquêtes Alors on enquête Sur un mec Qui s'appelle Théodore Colt Etant donné Qu'il est passé Au tequila Pour voir un coup Je me dis Qu'il sera peut-être Dans un bar Genre au Unico Ou à White Jack Peut-être au White Jack Ça ressemble plus Au tequila Là Du coup ça Sinon Ouais parce qu'en fait Le mec Il a dragué sa soeur À côté Et lui Il l'a humilié de ouf Et en fait Il veut des renseignements Sur ce mec Sinon Faudrait qu'on fasse Assurer notre caisse Coucou Coucou Alexandre Comment ça va Merci pour le follow Bienvenue dans la famille Et oui Et oui Il faut arrêter de répéter Toutes les secondes La même chose Si on ne répond pas C'est que C'est que ça n'a pas Sa place ici Comme question Tous mes réseaux sociaux Ils sont en dessous Allez comment ça va Force homme Bon alors du coup C'est parti Alors je cherche En fait je suis en train De chercher l'enquête Vous savez Sur l'animal J'ai des signalements Du Yeti Ah Le cochon de Serge A-t-il été mangé Par les Olyris Faut qu'on essaye De se renseigner Ça c'est l'enquête Sur le cochon Donc on a une enquête Sur un mec Qui a été hyper humiliant Enfin ouais Qui a humilié Un autre mec Et on a une enquête Sur un cochon En attendant que le mec Qui a une bête d'enquête Pour nous Il nous appelle Je pense qu'on va commencer A travailler sur ces deux là Ah bah Ah bah non C'est moi qui ai écrit ça Je suis con Bon c'est pas grave Ce qu'on va faire C'est qu'on va commencer par Je pense que le mieux C'est qu'on va faire Le tour des bars Pour essayer de savoir S'il y a quelqu'un Parce que c'est un mec En fait ça s'est passé Dans un bar Ça s'est passé au tequila Et en fait Je vais vous raconter L'histoire On va aller d'abord Au tequila On a le plus de chance Que ce soit le bar ouvert Salut Toxnose Vous êtes combien sur le serveur C'est un serveur En fait Où on peut être Jusqu'à 600 Donc ce soir là Je sais pas exactement Combien on est ce soir On peut être jusqu'à 600 Il y a plus de Trois Je sais plus combien Genre Je crois qu'on est Au moins 5000 joueurs Sur ce serveur C'est un truc énorme Genre Et voilà C'est toujours autour De 500 Du coup là On est parti au bar Alors en fait Ce qui se passe Notre enquête Qu'on est en train De faire actuellement En fait c'est un mec Il était au bar Donc au tequila Avant que ça ferme Donc il y a un moment Et pendant la soirée Il était avec sa soeur Et il y a un mec Qui se l'a pété Genre ouais Moi je suis PDG Toi t'es rien T'es une merde Et tout Il a dragué sa soeur De manière hyper lourde Sous les yeux du mec En le rabaissant En lui disant Qu'il était une merde Le mec qui nous paye Pour faire l'enquête Il s'est fait raper C'est de ouf Par ce mec là Qui dit être PDG Et c'est pas tout Ce qu'il a fait Ouais genre il C'est pas tout Il a Il était froid Hautin Misogyne Il a dragué Il a dragué sa soeur Et comme c'était De manière lourde L'autre il a essayé De dire quelque chose Et il s'est fait rabaisser Devant tout le monde Il s'est fait humilier Du coup il veut Les informations Il veut savoir Où est-ce que ce mec traîne Il veut connaître ses habitudes Et on va aller lui trouver On va lui trouver Pour qu'il sache S'il veut se venger Donc on va essayer de trouver ça On va essayer de se renseigner Donc là on va faire Tous les bars possibles Parce que comme ça C'est passé dans un bar C'est un mec assez Voilà il s'est vanté Qu'il était PDG Machin machin On va essayer de se renseigner Discrètement Sinon j'ai une méthode Pour avoir des renseignements Sur quelqu'un C'est un peu limite Mais elle devait payer Un verre à un officier Lila Je pense que c'est l'occasion De faire ça D'accord On peut sortir Ton boli Bonjour Bonjour Excusez moi de vous déranger Ça va vous faire de bizarre Comme question Mais est-ce que Mais non c'est Lila Mais je te vois pas Lila fais un jacasse là Un jacasse ? S'il vous plaît Allez tape sur la gueule Contre le mur Quoi ? T'es sérieux ? Fonce contre le mur Et saute C'est pas gentil ça C'est du ça Dans le unicard Non mais mettez un chapeau Mettez un chapeau Ouais ça sera plus simple C'est moins dangereux Voilà Ils sont débides les gens ici Full débide Full débide Ça marche pas C'est toujours un ponton Ouais c'est vrai Ben faites le plein de fois C'est comme pour les têtes d'hommes On peut pas se battre Donnez-moi un coup de poing Ok pas de soucis Ok pas de soucis Oh un seul Un seul Merde Ça a pas marché Oh merde Je suis en train de crever maintenant Fais comme moi Je pense qu'il faut qu'on vous couche Sinon Oh Ouais mais là si je fais ça Je vais faire un combat mec Sinon on va vous coucher par terre Peut-être c'est rameau Si jamais je tombe dans les pommes Vous appelez l'ambulance Parce que je suis vraiment pas bien là Attends 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 on a des cigarettes T'es où ? Ouais j'en ai des cigarettes T'es où ? Ah je suis juste devant toi Collé à tourner Attends Je vous en donne C'est bon c'est bon Venez 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 trop tard Je vous en donne Ah bah attendez Je me suis mis à l'écart Avec eux Mais c'est qui du coup C'est Mich Mich Ah Mich Mich Ça va Cadeau Merci beaucoup Allez-y fume des clopes Vas-y Fais 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 Propose-lui des bonbons Zizi Peut-être ça marche Hop On est pas t'éclater la gueule Contre le mur là Ah bah on connait pas wesh Bah Ah désolé ça fait longtemps Je te reconnais juste avec Tavo moi Alors vous me voyez toujours pas là ? Non Oh Attendez je t'ai essayé Ah bon ? Vous avez fait plutôt une Traînée dessus Ah Ah ça fait hyper mal putain Non mais au final Bon Du coup vous voulez savoir quoi au final ? Ah les clopes c'est pour l'entendre Merci Néalia Oh putain En fait ouais je cherche un mec Il y a un extra-terrestre dessus Qui s'appelle Théodore Colt Quoi ? Qu'est-ce que quoi ? Un extra-terrestre ? Il y avait un extra-terrestre Oh c'est pour se moquer de moi bien sûr Non Tu sais que j'ai un fantasme un peu bizarre sur les extra-terrestres C'est pour ça que je compte bien Hein ? Oh là Du coup t'as fait ça juste pour me rendre un peu folle C'est qu'au magasin de vêtements il y a des glissements extra-terrestres Par ceci mishmish Ouais Ok du coup oui donc Théodore Colt Ouais Mais je sais pas est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle comme ça ? C'est vrai ? Il est à l'intérieur d'unicorne C'est vrai ? Oui Ah bah ça tombe plutôt bien Bah voilà Avec plaisir C'est un ami à moi Vous savez dans quoi il travaille ? Allez moi j'y vais rester Vas-y bisous lui lance oh putain Bisous ? Ah quand je te dis on se voit je vais te voir quand même Bah ouais moi aussi Il est derrière le bar d'unicorne là il est avec une fille Sarah comme ça ou rose plutôt D'accord et Rose je crois Et il fait quoi comme boulot ? Euh je sais pas Bah allez voir Et il vous y aura D'accord bah écoutez merci beaucoup c'est super gentil Bah ouais Bonne soirée Bonne soirée Technos Beaucoup trop de streamers qui live sur ce serveur GTA Bah moi je trouve ça sympa ça fait comme une petite famille et tout comme ça on peut aller se voir les uns les autres Moi c'est pour les ventes Moi j'ai fait Ah ouais Ah et pour la vente je sais pas Ah bah ouais c'est ça moi c'est pour la vente Bonjour Ah oui ça va ? Bonjour 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 C'est au fait monsieur Faut que tu peux trop voir Bah merci tu peux te mettre quelques deux 400 Non 500$ 500 Tu enquêtes sur Colt pour qui ? Un mystère Secret secret Vous verrez bien Merci Il a humilié quelqu'un publiquement Merci beaucoup Qui aimerait beaucoup savoir un peu ses habitudes Vous voulez boire quelque chose mademoiselle ? Euh j'aimerais bien une tequila et je cherche Rose aussi est-ce qu'elle est là ? Euh oui elle doit être derrière je vais lui envoyer un message Merci c'est gentil Au pire je sais ce que je vais faire Oh mais non mais je peux pas aller derrière Je vous l'avais dit c'était sûr Je peux pas prendre des... C'était sûr que ce mec là il était dans le bar C'est déjà les embrouilles qu'il a eu Il était au tequila là C'était sûr qu'il serait au unicorn Bon on va rester sur cette enquête Oh merci Bravo pour les subs Merci pour le sub Diffroche Merci Steph d'avoir sub Diffroche Montre Tu le vois pas ? Et c'est pas pour Marcel non ? Attends Il est où ? Attends On a les vimes où tu pars Il vient de m'arriver un truc Ah ouais je vois je vois Ouais c'est celui que tu trouvais moche Il vient de m'arriver un truc de malade Ouais c'est celui que je trouvais moche Ouais c'est celui que je trouvais moche Toujours aussi moche ? Toujours aussi moche C'est celui qui est là qui vient C'est juste en dessous de sa brassière C'est juste en dessous de sa brassière Non plus bas les yeux Plus bas les yeux j'ai déclenche Plus bas les yeux j'ai déclenche Il m'arriver un truc Non mais là tu as gâtez ses pieds quoi Il m'arriver un truc Il vient de recevoir un gros coup dans le pied J'avais mes pieds Attendez je peux pas arrêter ma scène comme ça Mais il vient de m'arriver un truc Je crois Je suppose Et Abby C'est pourquoi ? Oh pardon Désolé Ah tu n'as vois pas moi Abby Pour redisque rabbi Coucou Frédéric comment ça va ? Il m'arriver un truc de fou Il m'a donné un truc de fou Merci beaucoup Merci beaucoup Hein ? Oui j'en étais un nouveau Et Rose elle est dans le coin ? Euh je l'ai dans le coin Merci beaucoup C'est pas trop simple Mais c'est pas elle là ? Non ? Non 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 Parce que je la vois avec une tête Ouais mais mets un masque ma belle Parce que là c'est un peu effrayant Mets un masque Et la même tu sais Nickel Mais elle allume les bleus Il y a une jeune femme qui te demande au bar A tout de suite C'est Gizmo qui t'a mis un kick Et bah en fait je vais vous expliquer Merci je vais l'attendre plus loin là-bas C'est moi Autocène N'hésitez pas à mettre des masques Euh En fait je vais vous expliquer En dessous de mon bureau j'ai un ballon sauteur Et je pose toujours mes pieds dessus Pendant que je suis en live Et là donc j'avais les pieds comme ça Et il y a un truc En fait il y a mon mur Et il y a un truc qui a fait Comme ça hein Un grand coup dans la plante de mon pied quoi Genre euh Je sais pas si c'est le ballon qui a Je vois pas comment c'est possible en fait Je vais essayer de le refaire mais C'était trop bizarre On aurait dit un gros coup de pied dans mon pied C'était trop flippant quoi Il va fort le son Bonne nuit mon petit Eldenia Fait de beaux rêves A demain Ducoup merci pour le code hein C'est plus pratique Ouais parce que euh En fait, c'est de la pique. C'est pas trop long. En fait, je suis très posée parce que la pique, elle est pas de... Non, pas la pique, elle a... Euh, mademoiselle, mademoiselle ! Oui ? Elle est sortie dehors, elle vous attend d'ailleurs. Ah, merci ! Rose, elle est là ! Ou pas ? Moi, je la vois toujours pas, la personne. Je vois que c'est pas dans la neige. Ah bon ? Oui ? Elle est là, la jeune fille. Où ça ? Là. Ah ouais ? Je la vois pas, mon oncle. Non, je vois pas, mademoiselle, parce qu'elle te voit. Mais je suis là, vous me voyez pas ? Mettez un masque. Moi, je la vois bien, elle est très jolie. Attendez, je vais mettre un masque. Vous aurez enculé ! Hop. Moi, ça se verra en fonction de... Elle a quoi comme vos tirs ? Rose, je préférais quand t'étais habillée avant, quand j'étais dedans. Ouais, mais je veux pas les pelles si je... Ça, c'est pas faux ! Ah, j'allais t'envoyer un message, je t'ai demandé... Vous voyez quelque chose ? Bah, j'étais venue chercher Rose, en fait, mais c'est vous, Rose ? Euh... Elle s'appelle Rose Winchester, mais en face de vous, vous avez Rose Harper. Oui, c'est Rose Harper que je suis venue voir, c'est pour ça. Ah bah... Excusez. Ah, regarde ! Rose, c'est Lila. Vas-y, Soso, commence la flap-flap. Comment tu vas ? Viens, viens, viens. Ouais. Euh... Quoi ? Avec quoi ? Euh... Mais du coup, on recroque peut-être des danseuses, en fait. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, je suis pas trop là pour ça. Mais j'aurais besoin d'un petit coup de main de ta part. C'est... Ouais. C'est rien de mal, mais si t'as pas envie de le faire, t'inquiète, je comprendrais. En fait, je me pose juste des questions sur un mec. Oui, à la fois. Et euh... Il parait que t'étais avec lui il y a pas longtemps. Il s'appelle Theodore Colt. Hein ? Théodore Colt. C'est pas moi. Je suis pas avec un... Non, non. Euh... J'étais avec euh... Le dernier mec en question, c'était Ryan Slater. Mon ex-mari. D'accord. Et Théodore... Mais non, mais pas en couple, mais je veux dire, à lui avoir parlé ou quoi, non ? Euh... Ouais, j'ai peut-être parlé à quelqu'un, mais tu sais, je parle à beaucoup de monde, en fait. Ça te dit rien comme nom, Théodore Colt ? Non. Non, ça me dirait un Théodore Colt. Merde. Parce qu'il y a Rose Wichester, Rose Arthur. C'est peut-être l'autre Rose, ouais. Euh... L'autre, je la connais pas, ça me fait mal de lui poser des questions comme ça. Euh... Bah attends, elle est où, Rose ? Non, elle est en Europe. Non, mais attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Rose ? Non, attends, attends. Je peux pas trop demander ça à quelqu'un que je connais pas ? Oui, oui. Attends. Comme je vois pas tout le monde, mais c'est chiant. De toute façon, je peux pas lui demander. Euh... Rose ? Mais non, c'est... Tu peux venir avec moins de minutes ? J'arrive... Mais non, c'est toi, Bax, c'est ta voix. Y'a pas de soucis ! Ça, ça ! Démis-tour ! Merde, qu'est-ce que j'allais ? Non, mais j'aime cela. Y'en a. C'est bon, j'aime pas les dents. Euh... Ils peuvent partir, c'est une discussion entre filles. Voilà. Tu m'as fait une bande de raciste ? Ouais. Euh... Tu le connais très, hein, Théodore Colt ? Rose ? Oh, pas du tout. Oh, bah c'est dingue, ça. Oh, ils se sont foutus de moi, les deux bérots, encore. C'est pas grave. On connaît très bien. En fait, Lila, apparemment, il y aurait une rose qui connaissrait un Théodore Colt, alors que moi, je le connais pas. Non, je connais pas non plus. Mais c'est tombé, ça doit être des fausses d'infos. Sans vouloir être méchante, hein. C'est peut-être quelqu'un que j'ai vu une soirée. Euh... Mais alors, je vois tellement de gens, en fait. Non, non, mais c'est quelqu'un qui m'a dit qu'à l'instant, vous étiez avec. Donc c'est quelqu'un qui s'est foutu de moi, c'est pas grave. Oui, je pense, parce que non... Après, les gens... Après, y'a peut-être une autre rose encore, hein. Non, non, il a été clair, c'était ici, là, dans l'unicorn, comme quoi, Théodore, c'est vrai, avec rose. Mais... Ah, bah, euh, non, je suis avec personne. Non, c'est bon. Bon, bah, c'est pas grave. Et Rose, elle, avec quelqu'un d'autre, donc... Désolée. Hum... C'est pas grave, c'est gentil quand même de m'avoir répondu. C'est normal, là. Est-ce que, par hasard, c'est jamais... C'est pour rien de louche ou quoi, hein. Mais vous savez, je fais des petites enquêtes, euh... Je fais toujours attention que ce soit pas des enquêtes pour faire des trucs mâles ou quoi, mais je fais des petites enquêtes pour des particuliers. Et y'a quelqu'un qui cherche des infos sur Théodore Colt. Est-ce que je peux vous demander d'ouvrir juste vos oreilles ? Et si jamais vous avez des infos sur lui, euh... En fait, mon numéro, c'est 983 582. Bah, en fait, là, j'ai un appel, euh, je vais répondre parce que je peux peut-être enregistrer votre numéro. D'accord. Ça marche. Excusez-moi. Bah, toi, tu l'as, de toute façon, Rose. En fait, en gros, ce que je voudrais savoir, c'est le travail qu'il fait parce qu'il est PDG. Ouais. Mais euh... Je sais pas PDG... Je sais pas PDG, donc quoi ? Mais euh... Tu crois ? Bah, je sais pas, Théodore Colt, euh... Ouais. Merde, je crois. Ça paraît très logique, effectivement. Bah, il est là, c'est bien. Ça me paraît très logique, ouais. Je vais continuer ma petite enquête, mais merci d'avoir pris le temps de me répondre. C'est cool. Je veux rien. Et nous, ça va... Ça marche bien, le car wash ? Bah, je me suis fait attaquer il y a deux jours. On m'a volé ma voiture. Ah merde. Pourtant, j'étais avec Dyson, mais euh... Ouais. Et il y a du temps de lui défoncer à coup de bat, heureusement. D'ailleurs, faut qu'on retrouve la dame... Faut qu'on retrouve la dame qu'on n'a vu pas. Ah bon ? Elle est où ? Euh, sauf que mets un masque ou quelque chose parce que c'est pas que, mais... Ah ouais. Ok. À ce point-là, je suis moche. Bah, c'est que euh... je sais pas. Euh... je te... Ah ! Voilà, c'est bon, t'as retrouvé ta coupe de cheveux. C'est la dame là-bas ? Ouais. Non, salut ! Mais qui t'a parlé qu'il voulait retrouver une dame ou je sais pas quoi ? C'est bon. D'accord, ok. Vous allez bien ? Ouais, bah moi, ça va. Ok. Madame, ça va ? Mais ouais, ouais, ça va très bien et vous ? C'est là, c'est ça ? Oui, c'est le lila. Oui, c'est le lila. Ok, ok, ok. Et vous, c'est comment ? Ça, c'est... Je reviens. C'est monsieur Friberle. Ah ! On s'est déjà rencontrés à lui. Oui, oui, je m'en rappelle. Vous allez bien ? Ouais, ouais. Désolé, j'ai une mauvaise mémoire des visages. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Bon, je vais vous laisser, j'ai un petit boulot. Y'a pas de soucis. Allez, bon courage. Bah, bientôt, je repasserai boire un verre de ce... Allo ? Tu comprends pas, c'était quoi, ça ? Bonne nuit, Quentin, faites vos rêves ! Par contre, t'es un traître, hein, toujours. Même au bout de semaine. Bon, comme d'habitude, ils se sont foutus de nous, les trois blaireaux, là. Un numéro qui se termine par 808. Oh merde, je suis en majuscule ! Bonne nuit. La moto sous la neige J'ai dit qu'on faisait pas de soirée Oui voilà pas de soirée mais on peut rester ouvert Bon ils sont foutus de nous les blaireaux là-bas Ce mec je pense pas qu'il soit toujours en ville Après tout ce temps Ça paraît bizarre qu'un mec qui traîne les bars Roselle on n'est pas entendu parler S'il était souvent au tequila là C'est un clavier mécanique Fredada C'est beaucoup plus agréable pour jouer je trouve Ça fait plus de bruit dans mon micro Bon bah écoutez Je vais quand même vérifier Avant de partir à Tataouine là-bas Que personne ne m'a écrit Est-ce que je monte là-haut ? Le mec il n'y serait peut-être pas S'il allait boire au tequila là PDG de quoi ? C'est à dire que ce que Rose a dit Ça peut paraître pas con quand même Colt Industrie On va aller voir là-bas Un numéro qui finit par 808 Je crois que c'est quelqu'un Que je ne connais pas Ou alors c'est quelqu'un Que j'ai connu il y a longtemps Désolée je cherche le numéro qui m'écrit En un nominum Machine à écrire Ça est fini oui ? Bande de râleur J'arrive pas à retrouver le numéro De la personne qui m'a écrit Non c'est un numéro que je n'ai pas Merci Bud Ce n'est pas vraiment de la fourrure Je ne porte pas de fourrure Mais c'est un truc Tu sais C'est de la fausse fourrure Salut la focatrice Yuna 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 comment t'as va ? On va aller voir là-bas À l'Industrie Colt Non raclette J'ai donné mon numéro À beaucoup de monde Et je n'ai pas souvent pris Le numéro en retour Donc c'est possible Que ce soit quelqu'un À qui je donne mon numéro Et que je ne reconnaisse pas Peut-être qu'effectivement Le mec s'appelle Colt Il est PDG Il y a moyen Qu'il soit PDG De l'Industrie Colt On va voir si quelqu'un Peut-être nous renseigner J'espère que c'est ouvert Ah oui mais Lila Elle a un bonnet Ah vous pensez Qu'il parlait de moi ? Parce que Lila Elle a un bonnet De Père Noël aussi Quand on a croisé Mich Mich On avait le bonnet Père Noël Il n'y a personne Sinon on aurait des véhicules Oh non c'est quoi ça ? Sérieux j'ai crash ? Ok les gars j'ai crash Moi j'ai crash Merci pour le has Faites moi aussi Comme vous me voyez Il vient de se passer Un truc terrible les gars 에도 Qu'est-ce qu'il est J'ai arrêté Il vient de se passer un truc horrible les gars. Ma voiture elle est restée là-bas, putain c'est pas possible. Ils vont arriver par là-bas. Putain c'est pas possible. Si je me fais voler ma caisse parce que j'ai eu une migraine, je vais péter les plombs, vraiment. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai crash et j'ai ripop à l'autre bout de la ville. Yo Thor Tank, comment ça va ? Messieurs, messieurs ! Je suis désolée d'avoir fait appel à vous mais c'est une urgence terrible. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ma voiture doit être toute seule, abandonnée à la colt industrie. Je suis désolée, je suis désolée, c'est parce que c'est vraiment une grosse urgence. Je viens de me faire voler une voiture et j'en ai une deuxième qui est probablement ouverte au colt industrie. C'est vraiment urgent, j'ai plus de soucis. Si je me vole ma dernière voiture, je vais vraiment pleurer. C'est où la colt industrie ? C'est un petit château vert sur la carte. Et je suis désolée d'être montée comme une sauvage dans la voiture mais c'est vraiment la panique. La colt industrie c'est en bas à droite, c'est ça ? Ah bah à droite, c'est un petit château. Et bien il y a toutes les personnes qui étaient chez toi, ça fait plaisir. Et vous êtes madame ? Je m'appelle Lila, Lila Enotetez. Enotetez ? C'est ça. Qui vous a volé votre véhicule ? Et en fait il y a 2-3 jours, je me suis fait voler par le gang des violets Nesterop noir. Et du coup là il y a une association qui est de la gentillesse d'avoir en offrir une. C'est quoi tout ce qu'on voit là ? Attendez, attendez. Sauf que là j'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé mais je me suis réveillée à un endroit où je suis sûre que je me suis pas endormie. Et ma voiture... Mettecin, mettecin. Mettecin, ouais voilà. Voilà, je sais pas comment c'est possible mais je me rappelle pas m'être endormie ici. Je suis sûre de m'être endormie à la Colt Industries et je me suis réveillée au lac, enfin à la plage. J'ai dû m'évanouir, je sais pas ce qu'il s'est passé. On m'a peut-être drogué, qui sait ? Mais en tout cas ma voiture du coup se retrouvait ouverte là-bas. Ah ouais parce que c'est pas normal d'avoir un trou de mémoire comme ça. Après tous mes vêtements sont bien en place et tout mais je me rappelle juste m'être évanoui là-bas parce que j'avais une grosse migraine. Et en rouvrant les yeux j'étais plus du tout là, c'est dingue, je comprends pas ce qu'il y a pu se passer. Ouais parfois on fait le rêve de boulot ça. Merci pour le sub ! Merci beaucoup JJ qu'a sub press e-mail, fail. Oui bah encore qu'Aladin il garde son tapis volant à la fin. Moi si jamais ma voiture elle est vraiment ouverte là-bas, je donne pas cher de sa peau. Ah bah non en effet. Merci beaucoup d'avoir répondu si vite en tout cas sans vous je sais pas comment j'aurais fait. Bah demandez juste avant de monter dans le hélico. Bah en fait je vous en sentais pas très bien et j'ai cru que... C'était... ouais c'était là-bas. C'est ici qu'il faut, dans le coin. C'est à droite l'entraide. C'est exactement ça ouais. Alors pourvu qu'elle soit toujours. Normalement c'est protégé par les SKS normalement. Ça va ? Oh Wes ! Oh youpi ! Oh mon dieu ! Vous êtes des héros merci beaucoup ! Ouais ouais. Je suis trop contente, merci beaucoup, merci beaucoup ! Ah yes merci ! Je suis montée comme une barbare. Alors est-ce qu'elle a été fermée ou pas ? Yes elle a été fermée ! Les bons réflexes. Vous savez ce qu'on va faire là ? On va aller l'assurer tout de suite la voiture. Et avant de continuer n'importe quelle enquête on va assurer cette voiture parce que si jamais elle m'a fait voler qu'au moins qu'on puisse me la rembourser quoi. Et on va fermer, on va prendre l'habitude de toujours bien fermer quand on est dedans. Attends ! Quelle panique ! On lui sait pas comment il a eu mon numéro. Il s'est passé quoi après Dada ? Bah j'ai buggé, enfin j'ai crash, mon joueur crash, j'étais plus dans ma caisse. Alors ils nous ont conseillé la Smart Ride pour assurer notre voiture. Heureusement la police est venue à toute vitesse parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai repop hyper loin en fait. J'ai repop à l'autre bout de la map. Merci Shocking Kazeki pour le follow et bienvenue dans la famille ! Bon avant de continuer toutes les enquêtes on va essayer d'assurer la voiture parce que... Assurance. Alors celle-là c'est quoi ? Ça m'intrigue ce mec, je sais pas comment il a eu le numéro de Dada. Par magie. Merci aussi Lissang pour le follow et bienvenue dans la famille Lissang ! Alors... Smart Ride Assurance, c'est bien celle-là. On va aller là-bas voir s'il y a quelqu'un. Bisous, bisous Freddy Fail, j'espère que ton live s'était bien passé. Fais de beaux rêves ! Allo ? Allo, comment tu vas ? Et ça va et toi ? Ah tranquille, j'espère qu'au moment t'as enregistré mon numéro cette fois-ci. Momo ? T'as pas enregistré mon numéro, non. Mais... j'ai... oui, non, je l'ai pas encore enregistré. Ouais, c'est Momo, hein. Que ça, non, j'ai... J'ai appris dans la soirée du lire qu'apparemment tu te serais fait embêté par les violets. Et ouais, ouais, carrément plus qu'embêté puisqu'ils m'ont volé ma caisse. Ils t'en volaient ta caisse ? Ouais. Je venais juste de me l'acheter et tout, avec toutes mes économies. Et même plus que ça aussi parce que... Ils étaient très menaçants, ils voulaient des choses sexuelles que je pouvais pas leur offrir. Des choses sexuelles, ils t'ont menaçé quoi ? Bah, ils m'ont entouré, ils ont bloqué pour pas que je puisse sortir ma voiture. Heureusement, j'étais pas toute seule, j'étais avec mon associé Dyson qui les a calmés à coup de batte. Mais s'il avait pas été là, je pense que je serais passée à la 4-3, ouais. Ok, je vois. Comment t'as su ça ? Ouais, on me l'a dit quelque part. Oh, Béyan ! Comment ça va ? Tu sais quoi, je vais les voir par rapport à ta voiture. Mais où est-toi, nous ? C'est la question ! Ouais, justement, oui, ta plaque d'immatriculation par SMS. Ouais, bien sûr. Alors, par contre, il y a d'autres personnes qui ont essayé d'aller voir, ils ont pas eu de résultats, mais je te la file quand même, on sait jamais. C'est qui qui est parti voir ? Bah, des amis, je vais pas trop filer leur nom. Essaye, peut-être que toi, t'auras des résultats. Ok, ok, vas-y, t'inquiète. Alors, c'est K, T... Juste, envoie par SMS, au moins c'est noté et... Vas-y, ouais. Ça marche. Merci, c'est gentil. T'inquiète, pas problème. Vas-y, à plus. À plus. Toute la ville était au courant que je me suis fait victimiser, là. J'ai plus aucune crédibilité, putain. Cette fois-ci, on va enregistrer le numéro de Momo. Parce que, bon, on va exagérer, on arrête pas de le perdre son numéro. Alors qu'il est très gentil avec nous et qu'il arrête pas de nous aider. Donc, Momo, c'était le mec... Ça va, ça va, et toi ? Bah écoute, Lila s'est fait victimiser par un ganglière, donc... C'était un peu les nerfs. Mais tout va bien, ça rentrait dans l'ordre, on a réussi à récupérer une voiture. J'avais enregistré son numéro à Momo, là. Oh là là, je vais le noter parce que... On m'a refusé ce crayon, c'est pas possible. T'as déjà perdu ta voiture en ma présence. Ben Loïc ? Dans la vraie vie ? Ben Loïc, dans la vraie vie on a perdu ma voiture en ta présence. Mais qui es-tu ? Oula, c'est bizarre ce que tu dis. J'arrive pas à me rappeler de qui tu es. T'as oublié qui c'était le Momo Olyana ? Le Momo c'est un mec qui nous avait proposé une course un peu de voiture et... Il nous avait proposé de nous reprendre la petite crotte de nez comme voiture pour la custom pour une course. Et puis finalement ça c'était pas fait mais... C'est un mec sympa, il est toujours prêt à aider et tout. Il me semblait bien que c'était toi mais j'arrive pas à me rappeler du jour où j'ai perdu ma voiture en ta présence Ben. Je ne me rappelle pas mais du coup ça me rassure que ce soit toi parce que j'imaginais que c'était toi. Comment tu vas ? 680... Ah non non, c'est 555... 682... 982... Ah mais... C'est pas la même chose Mimo et Momo Bon KT Je l'envoie ma plaque au cas où ils pourraient faire quelque chose KT7 VCHTT Ah et Rémi si tu savais combien de fois ça m'est arrivé Pour la petite histoire J'espère qu'il va les défoncer Pour la petite histoire Un jour j'ai cherché ma voiture pendant plus de 5 heures dans l'île Et je vous avoue c'était un lendemain de cuite J'étais pas bien Très beau bonheur de Noël Mais écoute On fait ça dans les règles cette année J'ai même décoré mon fauteuil J'ai l'impression que vous avez un délai de ouf Écrivez tous carottes dans le chat A partir de maintenant D'ailleurs je vais bientôt vous faire gagner le petit badge The Teton que je vous ai promis toute la soirée Bientôt je vais vous poser une question et je vais tirer au sort dans les bonnes réponses Et ouais il y a quand même un petit délai Dans l'île Kalil En t-shirt Tu n'as pas compris le jeu C'était quoi ce bruit ? J'ai entendu quelqu'un respirer Il y en a qui n'ont pas compris ce qu'il fallait faire Ma chérie tu es magnifique Merci Qu'est-ce que j'étais partie faire là putain J'ai avalé une arête tout à l'heure Ce n'est pas possible J'ai la gorge Trop mal J'ai l'impression d'avoir une arête coincée dans la gorge Je vous jure C'est hyper désagréable Je ne sais pas pourquoi J'ai l'impression que vous avez un gros délai par rapport à d'habitude Ouais assurer ma caisse C'est ça les angles Merci Merci aussi Steven Et bonsoir aussi Ishtar T'as raison je vais partir T'as assuré la voiture Merci beaucoup de me le rappeler les gars Un botte qui délègue de cerveau C'est lui je ne sais pas c'est bizarre Il ne veut pas me dire Comment il a eu ma caisse Ok ok Bah écoutez On va assurer la voiture On va aller voir si c'est possible C'est le cannabis C'est dur de vivre au Canada Ah bah bravo Quelqu'un a une solution là J'ai l'impression Mais je ne suis pas sûre Oh oh Ouais bon ça ne se fait pas de faire ça Mais je n'ai pas envie de faire un détour de malade Mais j'ai l'impression que j'ai une arête dans la gorge En fait j'ai mangé du poisson Du dos de cabillaud Et depuis De ce côté là J'ai comme un truc coincé Et je ne sais pas si c'est dans ma tête J'ai un truc Je ne sais pas si c'est une impression Parce que j'ai un peu mal à la gorge Ou un vrai truc coincé Et c'est insupportable Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui aurait une solution contre ça Parce que j'en peux plus là Salut Nox Comment ça va Oui donc ce soir On me fait gagner un petit badge Alors concentrez-vous Parce que Je vais poser une question Sur toute la soirée RP Sur un truc qui s'est passé Pendant la soirée RP Et je vais tirer au sort Dans les bonnes réponses Ah bah dis donc Ça ne m'a pas du tout amené Où je voulais aller là Hey Mais what's Qu'est-ce que c'est que ça Hmm